Peut-être une question qui est revenue sur tout ce qui est à l'éjaculation aux gens qui n'étaient pas atteints de l'orgasme ou à l'éjaculer, enfin toutes ces choses-là Oui, c'est vrai que c'est plus fréquent que ce qu'on pense par exemple dans les statistiques on a toujours dit qu'il y a 1 ou 2% seulement des hommes qui ont du mal à éjaculer et de nos jours on pense que c'est plutôt 10-11% des hommes qui ont du mal à atteindre l'orgasme, l'éjaculation pendant le rapport sexuel. Alors dans la très grande majorité des cas, ces hommes disent tout seul j'y arrive, avec la main j'y arrive mais par pénétration je n'y arrive pas et là on va retrouver pratiquement les mêmes choses que dans l'éjaculation rapide mais inversée Dans l'éjaculation rapide, on a dit qu'on peut avoir une hypersensibilité du gland, le gland qui est trop sensible dès qu'on touche. Là c'est l'inverse c'est une hyposensibilité et souvent c'est des hommes qui disent quand je me masturre pour éjaculer il va falloir que je serre fort ou que j'appuie fort sur le gland pour avoir l'éjaculation ou l'orgasme ce qui n'est pas faisable par pénétration on ne peut pas serrer fort le vagin comme ça Autre chose qui peut jouer, c'est les techniques avec lesquelles on s'est habitué à se masturber. Tout à l'heure on a dit si on s'est masturbé et qu'on s'est habitué à éjaculer très très vite par masturbation on va garder ce réflexe là. Par contre si par masturbation on s'est habitué à jouer à laisser l'excitation monter, redescendre, monter, redescendre ça peut devenir une habitude que l'éjaculation vient interdivement et on a toujours 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 là ce que je vais dire c'est toujours présent il suffit que on n'ait pas pu jouir pendant une période où les premiers rapports sexuels ou à un moment particulier on n'a pas pu jouir correctement pour que ça marque l'esprit et que la fois d'après on commence à se dire est-ce que cette fois-ci je vais y arriver ou pas et si je n'y arrive pas qu'est-ce qui va se passer etc et c'est quelque chose qui va forcément bloquer l'excitation parce que personne n'est capable de réfléchir et de jouer en même temps et donc en général c'est là aussi un travail de lever le cercle vicieux en tout cas il faut savoir que même s'il n'y a pas de médicaments spécifiques pour stimuler l'éjaculation en fait il y en a mais on les utilise uniquement dans le cas de quelqu'un qui essaye d'avoir des enfants il y a quand même c'est une des problématiques qui s'améliore bien par un travail progressif c'est-à-dire c'est des techniques où on va habituer le pénis à être de plus en plus sensible et à ce que ça revienne tout doucement tout doucement c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu d'ailleurs les hommes qui ont ça en général ils ont un peu honte de consulter parce qu'ils disent on entend tout le temps parler des problèmes d'érection tout le temps de l'éjaculation précoce on parle jamais de l'éjaculation tardive donc je dois être un cas unique ou ça doit être rare ou quelque chose comme ça non non c'est bien connu et c'est quelque chose qui peut se soigner sans problème C'est quel point ? C'est quel point ? Il y a gesture Et puis aussi On en garde